Mon surnom, c'est Rising Phoenix. Parce que le phoenix vit, meurt et renaît de ses cendres. La tension est à son comble. A vos marques. On a vécu quelque chose qui ne nous a pas permis de pouvoir réussir. C'est comme ça ? Joyeux Noël ! Pourquoi moi ? Mais si on se pose cette question tous les jours, on n'avance pas. Quand j'ai vu comment le sport était accepté, c'était logique de démarrer un mouvement. On voulait que les gens voient autrement les personnes en situation de handicap. La clé, c'est le sport. Il n'y a rien au monde de mieux pour vous tirer de l'abîme que le sport. Au moment même où je me suis assise dans ce fauteuil de course, j'ai su que c'était pour moi. Mon entraîneur m'a dit que j'avais du talent. Je n'aurais jamais fait autre chose que le 100 mètres. Quand on fonce dans quelqu'un, c'est comme avoir un accrochage en voiture. On sait tous qu'il faut de l'argent pour organiser les Jeux. Les Jeux paralympiques allaient être annulés par manque d'argent. Si ces Jeux n'avaient pas lieu, c'en était terminé. Je vais me battre contre cette discrimination. Les JO, c'est magique. Cette sensation d'appartenir à quelque chose qui vous dépasse, c'était incroyable. Oh, quel tir incroyable ! Des vies ont été bouleversées sur la piste, mais c'est aussi le cas dans les gradins. La vie est en combat. On essaie de sauver maintenant le monde. Nous ne sommes que de minuscules éléments, de quelque chose de beaucoup plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada